Alors le concept du livre, c'est une visite côté obscur de la ville lumière, donc une visite de Paris à travers 24 affaires criminelles, dans les 20 arrondissements sur quasiment 200 ans, et tout ce qui découle de ces affaires. Chaque affaire a un impact sur la société, qui a toujours un impact déterminant sur la justice, sur les médias, sur la vie sociale, sur un événement historique, et tout ce qui est lié entre la vie sociale et le pont qu'il peut y avoir entre le profil d'un criminel et une époque. Et il y a quelques histoires d'ailleurs, il y en a deux, il y en a deux que Jean-Pierre Mottier pourrait tourner très très bien. Il y a la malgouffée, je le vois très bien faire ça, un crime érotico-burlesque fait par deux amateurs, un crime qui fait rire, jaune mais qui fait rire, qui va déboucher quand même sur des choses assez incroyables, sur un feuilleton judiciaire, médiatique, digne d'une téléréalité, mais une téléréalité au niveau d'aujourd'hui, et en même temps des prouesses de la police scientifique. Donc tout ça se mélange, l'amateurisme, le sexe, la science, la fiction, et la veuve rouge, la veuve rouge, Marguerite Stenel, l'appareil accusé d'un crime improbable, et à son procès, on va découvrir quelle est la cause de la mort d'un président de la République, Félix Faure. Donc la cause, c'est elle, et sa jolie bouche. Autour d'une partie de Jean Bonlaire, entre deux réunions au sommet à l'Elysée. Et voilà, là on est dans une affaire où se mêle politique, art, pouvoir, argent. Donc c'est digne du mot qui, ça. J'ai découvert un autre terrain de jeu. J'ai tendance à parler comme ça des activités diverses et variées. Le théâtre est un terrain de jeu, les tournages de films en sont un autre. L'écriture, c'est aussi un autre moyen d'expression. Je n'avais pas prémédité, puisque ça s'est fait suite à une collaboration sur un documentaire, qui était le documentaire Paris Capitale du Crime, qui passe sur la chaîne 13ème rue. Et j'ai profité de la complicité avec l'auteur et l'opportunité de m'associer avec lui. Et on a prolongé l'aventure avec ce livre, plus fourni, plus complet. Le livre nous permettait plus de choses. On va dire, à débattre un petit peu par rapport au doc, qui est super. D'ailleurs, on va en faire d'autres. Mais le doc, il faut rester dans l'efficacité, dans le sensationnel. On a une heure et demie, dix affaires. Il ne faut pas trop se permettre de commenter. Et c'est pour ça que l'image et le livre, c'est très complémentaire. Au début, j'ai réfléchi deux jours. Je me suis dit, quelle légitimité je vais avoir par rapport à un livre ? Parce que je ne voyais pas comment trouver ma place. Et puis, j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Et puis, il n'était pas question de prêter mon nom. Non. Ça, je ne sais pas faire. Je ne sais pas tricher. Et puis, du coup, finalement, j'ai accepté. Paul-Henri m'a décomplexé. Et puis, de fil en aiguille, de page en page, en prenant des notes, en discutant, en faisant ce ping-pong, j'ai été piqué par la chose. Il va y avoir des suites. Et j'ai découvert ce moyen d'expression aussi, cette chose où... Et puis, surtout, l'écriture, c'est la Bible pour un acteur et un réalisateur. Parce que c'est à partir de ces choses-là qu'on fait des films. Donc, je trouve intéressant de... À travers le prisme du crime, on puisse raconter toutes ces choses. Et sachant que le cinéma, on a fait tellement, tellement, et continuera toujours à en faire tellement d'histoires. Je ne trouvais que de raconter, mais en les idéalisant, souvent. Le cinéma a tendance quand même à... à perdre en objectivité, même quand c'est très bien fait. Et quand ça va sur la péloche, on idéalise un criminel, une affaire... En tout cas, il y a un point de vue. Là, le but n'était pas de mettre de point de vue, de commenter, d'ouvrir le débat, mais après de raconter aussi la société, les faits. Ça se permet des digressions, être un peu subversif, mais surtout, voilà, pas question d'héroïser les criminels, tomber dans la compassion aussi, par rapport aux victimes, garder une distance, du respect, et raconter surtout les faits, et tout ce que... d'où viennent les choses, voilà, tout, les tenants et les aboutissants, et d'être dans une réalité. Donc, cette réalité permet aussi, dans une histoire, quand on la lit comme on les a racontées, du coup, ça vous offre aussi plusieurs films, puisqu'on ne reste pas sur le profil de l'individu. Une histoire, vous avez... Vous savez, sur chaque histoire, vous voyez, trois façons de les tourner, au minimum trois angles possibles. Voilà. Donc, du coup, ça devient une petite bible aussi pour des films. Laurent est un copain, c'est lui qui a fait l'intermédiaire pour le documentaire télé. et non, 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 ce sont deux livres succincts. Le point commun, c'est le concept, en fait. Le concept, Paris. Donc, Laurent fait parler l'histoire, raconte l'histoire, fait parler les murs, pour ça. Bon, ben, nous, pour raconter l'histoire, la société, on fait parler les crimes. Voilà. Nous, on est finalement dans l'autopsie. Ça veut dire ça, d'ailleurs, l'autopsie, c'est faire parler le cadavre. Donc, non, non, puis lui, c'est vraiment une... C'est une rencontre, c'est quelque chose qui s'est fait à l'énergie, à l'enthousiasme. Puis, je suis sur les... On parle des destins, finalement. Laurent, lui, c'est vraiment un historien. C'est quelque chose qui porte en lui depuis toujours. Mais après, oui, on recommence. Après, la passion qu'on peut avoir tous les deux et être très volubile sur un sujet. C'est quelque chose qui s'est passé. C'est quelque chose qui s'est passé.